C'est un ouvrage admirable qui va faire absolument sensation, c'est sûr, parce qu'il essaye de lutter contre les disparitions mauvaises qui sont intervenues dans nos vies. Par exemple, c'est un livre qui milite pour le retour de l'autobus à plateforme. Il y avait à Paris des autobus absolument sensationnels que le monde entier nous enviait, où on pouvait fumer des cigarettes, grimper, descendre, c'était formidable. Et je ne sais pas pourquoi on aimerait connaître le monsieur qui a dit « il ne faut plus faire ça ». Alors, si on est plusieurs, on arrivera à remettre les autobus à plateforme. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça qui ont disparu, mais ce serait bien de les remettre. Dans le livre, je parle du métro. Alors, le métro, c'est même... Quand on arrivait dans le métro, s'il y avait une vieille personne, on se levait pour ça. Bon, si je vous raconte ça, vous allez me dire « c'est le vieux croton qui nous raconte qu'avant c'était plus poli » et tout ça. Non, c'est plus subtil. C'est plus subtil. J'essaye de faire remarquer aux gens nos rapports aujourd'hui. Comment nous sommes ? On est devenus plus méfiants. On est un peu coin... C'est des banalités, mais de le dessiner, c'est pas la même chose. Par exemple, tout le monde dans le métro, vous voyez des gens avec des livres monstrueux qui ressemblent à des paquets de lessive. Qu'est-ce qu'ils lisent ? Mais qu'est-ce qu'ils lisent ? Plus personne ne se regarde. On voit les gens avec des téléphones qui écoutent. Qu'est-ce qu'ils écoutent ? Ou qu'ils jouent ? Enfin, c'est effrayant. J'essaye simplement de montrer qu'auparavant, il y avait un petit peu plus d'intérêt, de curiosité des autres. Ça flirtait énormément dans le métro. Ça n'existe plus. On ne voit presque plus d'amoureux sur les bancs publics. Quelques étrangers, quelques japonais qui imaginent qu'à Paris, c'est la ville de l'amour. Mais tout ça, le dire, le raconter comme ça, ça fait raseur. C'est pour ça que je vous assure, c'est le privilège d'un petit croquis, d'un dessin.